Générique 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 Désirant 45, Labarie Infossoir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 6 mai 2024. Cela dit, début ce matin des épreuves physiques du brevet de Tchide du premier cycle BPC session 2024. C'est le gouverneur de la région de Niamé, le général de Birgade Asouman Abdo Aruna, qui a donné le coup d'envoi au CS Lala Malika de Niamé. Le compte-rendu avec Nefi Sotuyaya et Nasser Sédou. C'est au CS Lala Malika XEG2 que le coup d'envoi des activités physiques entrant dans le cadre du brevet d'études du premier cycle BEPC a été donné ce lundi 6 mai 2024 par le gouverneur de la région de Niamé. Pour le compte de la région, il y a environ 30 565 candidats dont 17 643 filles parmi lesquelles 2 951 candidates libres à concourir ces épreuves du brevet sportif session 2024. Au niveau des 25 centres de la région de Niamé, les opérations se déroulent normalement à rassurer le directeur régional de l'éducation nationale. En effet, toutes les conditions sont réunies. Nous avons pris des dispositions, comme on le dit, au millimètre carré près. Nous avons disposé de la sécurité dans les 25 centres. Les éléments de la Croix-Rouge qui vont assurer le premier secours sont aussi positionnés dans l'ensemble des centres, ainsi que les produits pharmaceutiques pour les premiers soins. Donc, dans l'ensemble, que ce soit du côté du matériel didactique, que ce soit du côté du matériel pharmaceutique, que ce soit aussi des ressources humaines, les enseignants, les encadreurs, toutes les dispositions sont prises pour que nous ayons un BEPC sportif de plus bien organisé. Les différentes disciplines, comme vous le savez, c'est le lancer poids, c'est la gymnastique, c'est le saut en hauteur et la vitesse, bien entendu. L'appel que nous lançons au candidat, c'est de se considérer déjà dans les examens du BEPC. C'est les premières activités comme ça qui rentrent dans le cadre, comme l'avait dit le gouverneur, de l'organisation du BEPC. Donc, il faut qu'ils s'y mettent, il faut qu'ils soient véritablement corrects, bien tenus dans ces exercices-là, afin qu'ils amorcent dans la sérénité les examens du BEPC, que nous pensions cette année être des plus propres et des mieux organisés. Juste après avoir donné le coup d'envoi de cette activité, le premier responsable de la région de Niamey a félicité les acteurs éducatifs pour l'engagement dont ils ont fait montre au cours de cette année scolaire. Ce sera la première épreuve qui sera organisée depuis l'avènement du CNSP. Et nous avons eu grâce à la responsabilité affichée des scolaires et des étudiants qui sont désormais engagés dans un militantisme, un syndicalisme de développement et de responsabilité. Cette année n'a pas été du tout perturbée. Les cours, grâce à la volonté des professeurs, se sont très bien déroulés. Et nous en sommes très ravis. Mais nous serons davantage ravis lorsqu'en fin d'année, les résultats seront à la faute de nos attentes. Nous n'avons aucun doute qu'ils seront les meilleurs. Rappelons que ces épreuves du prévu sportif qui se déroulent sur toute l'étendue du territoire national vont durer une semaine. Les tricycles ne sont plus visibles dans la circulation ici même à Niamie. Et cela depuis quelques jours. Cette opération est dit, cette situation disons, est dit à une opération de la police afin de réguler ce secteur. C'est dans ce reportage d'Ismaël Moumouni et Halidou Oubouréman. Arrêt de travail des conducteurs de tricycles à Niamie, et cela depuis le jeudi demain dernier, à la suite d'une opération coup de poing menée par la police nationale. Cette situation plante ses conducteurs dans la tourmente. C'est depuis ce jeudi que nous avons ramassé nos tricycles. Ça ne nous demandait aucune pièce, aucune identification. Ils nous disent, ça c'est venu en haut. Nous on ne comprend pas. C'est dans ce boulot-là qu'on gère nos familles. Beaucoup d'entre nous ici, ça fait plus de 4 ou 5 jours qu'ils n'ont rien à manger. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse ? Si on ne travaille pas, il y a beaucoup d'entre nous, même le PNL, c'est un problème. Moi, beaucoup d'entre nous, pour faire même des factures, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse ? Si on essaie de nous chercher dans les mesures qu'on est en location, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse ? On nous demande des titres de transport, on paye ça. Voilà le permis. On nous demande le permis A. Categorie A. Ça, la 4 grille de la moto. L'assurance. Et puis, la bignette. Donc, je ne sais pas pourquoi on va essayer de nous empêcher de faire notre boulot qu'on gagne là-dessus. Dans notre boulot-là, qu'on est en train de vivre, quoi. Parce que moi, le jour où on a ramassé le moto-là, on était à Odata. Je viens de finir laver ma moto, et ils ont venu brisquement. Trois véhicules, ils ont dit embarquer, embarquer. Ils ont dit, c'est affaire de paix. Non, ce n'est pas affaire de paix. Alors d'abord, le stade général, c'est qu'on tient. Hors caméra, le directeur de la police de la ville de Niamé, nous a affirmé que cette opération coup de poing vise tout simplement à réguler ce secteur. Ce que d'ailleurs confirme le secrétaire général du syndicat des propriétaires et conducteurs des tricycles, juste après son entretien avec le DPVN. La police veut que tous les tricycles soient en règle. Ils doivent disposer des taxes d'embarcation, autorisation d'exercice et numéros communautaires. Voilà les raisons de cette opération de la police. Donc, on va aller informer les militants pour qu'ils puissent exprimer de leur papier à la mairie et venir récupérer leur moto. La police interdit le transport mixte, donc il est défendu de prendre des passagers. C'est plus de 500 tricycles qui sont immobilisés dans les différents commissariats de Niamé depuis le début de cette vaste opération. La salle de conférence du CSP Marif 6 au boulevard Tanimoun de Niamé a abrité cet après-midi une conférence publique qui a porté sur le thème « Le patriotisme pour une citoyenneté responsable ». Il s'agit d'une initiative de l'Organisation des jeunes patriotes pour la paix et le développement au JIPADAR qui marque le lancement de sa campagne de sensibilisation. Le résumé avec Adam Soumana et Satou Doumi. Le patriotisme pour une citoyenneté responsable, c'est le thème autour duquel sont invités à se pencher ces jeunes filles et garçons à travers ce cadre. Une initiative de l'Organisation des jeunes patriotes pour la paix et le développement dont le premier responsable n'a pas manqué de souligner l'objectif visé à travers cette campagne. L'éducation du patriotisme pour une citoyenneté responsable doit être au centre de toutes les discussions. Elle doit se traduire par un retour à la morale, un patriotisme sincère, goût de l'effort, respect de l'esprit, respect de la loi, conscience et conscience de ses droits et devoirs. Bref, c'est citer l'amour et l'attachement à la patrie. Conscient de la nécessité de prôner un esprit patriotique à travers notre organisation au GEPAD Niger, nous lançons la campagne de sensibilisation qui apportent les patriotismes pour une citoyenneté responsable. En effet, aimer sa patrie, c'est poser à tout instant et en toutes circonstances des actes susceptibles d'accroître son honneur et sa dignité, d'augmenter les potentialités de la paix, dignité et de renforcer ses capacités, sa créativité et la cohésion de ses membres, d'assurer davantage les possibilités de progrès pour l'ensemble de la nation. Aimer sa patrie, c'est éviter de toutes ses forces de succomber à la tentation de la corruption, du détournement des biens publics, de la faute fiscale, bref de tout ce qui peut entraver son développement. Il vient le tour du conférencier pour prendre la parole et édifier davantage l'assistance sur le thème objet de la présente rencontre. Les jeunes aujourd'hui se retrouvent au carrefour entre le patriotisme et la citoyenneté responsable pour se positionner en vue de jouer un rôle fondamental qui est attendu par le peuple nigérien. Quel est ce rôle ? Ce rôle les amène effectivement à se retrouver entre ce patriotisme et cette citoyenneté responsable en tant que jeunesse. Elles sont à la quête d'une certaine forme de souveraineté. Autrement dit, les jeunes veulent être patriotes, mais pour ce faire, il va falloir qu'ils se portent eux-mêmes comme citoyens responsables. Lorsqu'ils sont des citoyens responsables, ils vont œuvrer pour le patriotisme et c'est en cela que tout ceci va permettre une certaine forme de souveraineté nationale dans laquelle tous les Nigériens se retrouveront. Cette question de souveraineté nationale concerne l'ensemble des Nigériens et il va sans dire que dans ce contexte-là, elle va aboutir à un développement durable qui est attendu par tous et qui sera profitable pour tous. Au-delà de cette conférence animée avec BIO, par le chercheur indépendant, sociologue et anthropologue, Dr. Sané Yaya-Jéjouna, le GEPAD entend poursuivre sa noble mission de sensibilisation des concitoyens aux quatre coins du pays sur cette thématique combien importante que le patriotisme pour une citoyenneté responsable. L'histoire dans cette édition, dans le cadre des matchs de la 24e journée de la Superligue de football, l'AS GNN et l'AS Nigélek se sont affrontés hier au stade général Séni Kounche au finish à victoire des gardes républicains, un but à zéro. Ibrahim Tikiré, Halidou Bourrema. Grâce à sa victoire, un but à zéro contre l'AS Nigélek, les béreux rouges de l'AS Gare national prennent la tête du peloton à l'occasion des matchs d'ouverture de la 24e journée de la Superligue de football. L'AS Gare national qui talonne l'AS FAN arrache trois points précieux face aux électriciens à la grande satisfaction du fort Cheikh Omar Djabaté. Il fallait gagner cet après-midi pour réconforter notre place. Parce qu'à un certain moment, l'année dernière, on a mis le même adversaire qui nous avait battu en phase allée. Il fallait rendre la monnaie. Donc c'est ce qui fut fait. Donc je pense que nous sommes à 4.2. Nous sommes en match avancé sur l'AS FAN. qui était le leader avant la journée. Donc c'est pour dire qu'on a mis la pression sur tout le monde, si on peut le dire. Donc et sur l'AS FAN et sur les autres. Donc maintenant c'est à nous de pouvoir faire mieux au prochain match. Parce que ça va être, je crois, contre la police. Ça ne va pas être aussi un match facile. Et connaissant l'adversaire, si nous gardons la concentration, si nous travaillons encore la cohésion, parce qu'aujourd'hui, quelque part, moi je dirais que ça nous a manqué. Parce qu'Abdallah est parti à deux reprises. S'il avait la tête, il allait voir un de ses partenaires qui venait. Donc je pense que si nous travaillons dans ce sens, et s'il se libère, parce qu'il peut faire mieux. Adosel a marqué deux. Donc si Adébouard ne marque pas et que Lille marque, je pense qu'on a deux buteurs maison. Donc il faut qu'ils se disent qu'ils ne jouent pas seuls aussi. Il faut qu'ils pensent aux autres. Sinon, dans l'ensemble, je pense que je m'attendais à cette agressivité et à cette façon de jouer. Et parce que la Nijilek n'a que le seul trophée à la recherche de ce trophée. Donc s'ils perdaient, peut-être ça allait être un peu compliqué pour eux. Donc nous aussi, si nous perdons, ça allait être un désavantage pour nous. Donc moi je pense qu'on a gagné. C'est une bonne chose à nous maintenant de pouvoir faire la différence sur les autres matchs. L'idée provisoire en attendant le match Ice Fan Ice Police de ce mercredi 8 mai, l'équipe de l'Aise Garde Nationale savoure sa première place. Autre résultat de la 24e journée, c'est le score d'un but partout entre le ZAC, le ZMT Athletic Club de Niamé et le Sport 2NDR. D'autres rencontres sont programmées pour le compte de la 24e journée avec un alléchant Ice Fan Ice Police prévu pour ce mercredi 8 mai 2024 au Star Country de Niamé. Voilà M. et Dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision à la Bari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada